Coucou aujourd'hui doigts de fée est de sortie doigts de fée pas chaud on va parler du hockey le hockey c'est un trouble de l'innervation du diaphragme qui va le contracter subitement sur une inspiration et ça va faire un petit bruit au niveau des cordes vocales du style alors il peut durer de quelques secondes à 48 heures c'est le hockey bénin et au delà de 48 heures on parle du hockey chronique le système nerveux est en cause dans l'apparition du hockey si le nerf phrénique qui nerve le diaphragme et le nerf vague qui est le maître du système nerveux sont irrités c'est là qu'apparaît le hockey il est donc important de faire une séance d'ostéopathie de façon à libérer ses nerfs à leur sortie ou sur leur trajet base du crâne cervical et tout le trajet de la loge viscérale du coup du diaphragme prenez rendez vous chez votre ostéo bah chez toi quoi en fait prenez rendez vous chez moi il peut aussi avoir une dimension symbolique c'est à dire que le hockey la plupart du temps reflète un conflit on dit ok à une situation que l'on ne veut pas que l'on ne souhaite pas il peut aussi apparaître suite à un moment de colère ou de peur ce qui fait remonter l'adrénaline et booste le système nerveux une personne qui culpabilise en pensant avoir trop parlé trop manger avoir été trop présent peut déclencher également une crise de haut il existe aussi des astuces avec les huiles essentielles vous pouvez déposer une petite goutte d'huile essentielle d'estragon qui est anti spasmodique sur un sucre et mettre le sucre dans votre bouche autre astuce avec l'huile essentielle c'est l'huile de marjolaine à coquilles vous pouvez masser du plexus avec de l'huile de marjolaine à coquilles ah d'accord vous avez certainement entendu parler des remèdes de grand mère les recettes de mémé vous pouvez inspirer bloquer le plus longtemps possible et puis relâcher vous pouvez également étirer les muscles intercostaux on inspire on monte les bras on tient l'apnée on bloque le plus longtemps possible toujours pareil et en souffle en baissant les bras peut-être que vous avez déjà entendu parler des choses un petit peu bizarres un petit peu louche de la torture style mettre une cuillère de moutarde forte dans la bouche assez sûr là ça va l'arrêter le ok mais alors très comique aussi boire un verre d'eau la tête en bas voyons essayer j'attends de voir si vous réussissez envoyez moi un petit message en commentaire un autre petit exercice un petit peu plus physique allongez vous sur la bûche vous n'avez pas de bûche ah étonnant bon ben mettez vous par terre ça fera l'affaire ça c'est pour la rime alors relongez sur le dos sur la bûche petit exercice d'équilibré effectivement à même temps on expire et on ramène les deux genoux vers la poitrine attention à ne pas tomber de votre bûche on ramène les deux genoux à la poitrine ça ramène les viscères vers le diaphragme on expire et on tient un apnée le plus longtemps possible et voilà et en fait ce diaphragme est ce que ça vous parle parce que si vous ne savez pas ce que c'est depuis tout à l'heure je vous en parle mais peut-être que vous pourriez regarder la vidéo de doigt de fée sur le diaphragme et aussi le film sur la respiration depuis l'astuce allez bon visionnage elle veut un doigt de fée coucou c'est charlatin si je ne me casse pas la figure sur ma bûche je dépasse si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker partager et abonnez vous à ma chaîne vous retrouverez également tous les liens en descriptions